Hello et bienvenue sur la chaîne YouTube de Blooming Love Industry. Je me suis tellement reconnaissante de me retrouver chez toi sur toutes nos vidéos sur YouTube et sur Instagram. Et bien pour aujourd'hui, on va parler de la bonne perspective. Et comment est-ce qu'avoir la bonne perspective, développer la bonne perspective, nous permet de continuer à poursuivre, à nourrir, à entretenir la vision, la mission à accomplir. Sans plus tarder, on y va. Si ça te dit de t'abonner à la chaîne, n'hésite pas. Abonne-toi à la chaîne YouTube et aussi suive-nous sur Instagram, Blooming Love, bien sûr. On pourra ainsi garder le contact en dehors des vidéos que nous publions. Et puis, on pourra rester comme ça informés de toutes les activités, de tous les événements. De Blooming Love Ministries, notamment le samedi 20 janvier, nous avons une petite causerie en cas parlé. Ça discute aujourd'hui une émission live qui se tient sur Zoom, qu'on organise, où on aborde différents thèmes. Et en l'occurrence, ce samedi 20 janvier, le thème, je me suis mariée, une fois dans le mariage, je me suis convertie. Mais pas mon époux ou pas mon époux, selon que vous êtes l'homme qui se soit converti ou que vous soyez la femme qui se soit convertie. Alors, comment arriver à gérer l'autre en tant que nouvelle croyante, nouvel chrétien, nouveau chrétien, pardon, nouvelle croyante. Voilà, ça, ça sera pour ce samedi 20 janvier à 15h, heure de Washington DC, 20h Abidjan, 20h Ghana, 21h Paris. Sur Zoom, je vous mets les informations nécessaires dans la barre de description de cette vidéo. Alors, pour cette vidéo, on part de nourrir, entretenir, avoir la bonne perspective qui nous aidera ensuite à suivre la mission, la vision. Nous permettra de continuer notre marche dans l'accomplissement de la vision, la mission que Dieu a déposée dans nos cœurs, sur nos cœurs, avec la bonne attitude, les bons réflexes. Et pour cela, on va se baser sur 1 roi, chapitre 19, et puis sur Jean 20, 1 roi, chapitre 19, verset 1 à 18 par là. C'est l'histoire d'Elie, après avoir fait descendre le feu sur le coast, et puis toute la foule a reconnu que vraiment le Dieu d'Elie, c'est lui le Tout-Puissant. Sans toutefois se convertir, sans toutefois commencer à marcher dans ses voies. Bien au contraire, Akkad, qui a rapporté à Gisabeth ce qui s'est passé, et puis Gisabeth a envoyé un visager pour aller dire à Elie que de la manière dont il a traité, elle, ses prophètes, et bien elle le traitera de la même manière. Alors, pris de peur, nous voyons Elie qui commence à fuir, à être dans la panique, et à s'échapper, même, on peut dire, aller se cacher. Parce que sa perspective, c'était que, et bien, avec tout ce qu'il venait d'accomplir, avec tout ce qu'il venait de faire, il n'y a pas eu de changement en tant que tel. Il y a eu la démonstration de la puissance de Dieu, mais il n'y a pas eu de changement, il n'y a pas eu de réponse. L'élan provenant du peuple, il n'y en a pas eu, en tout cas, de la manière dont on penserait qu'il y en aurait, il n'y en a pas eu. Bien au contraire, Gisabeth a envoyé son visager pour le menacer. Il a pris peur et il a fui. Donc, un roi, chapitre 19, à partir du verset 1. « Acab raconta à la reine Gisabeth tout ce qu'avait fait Elie, et comme il avait fait périr par l'épée tous les prophètes de Baal. Alors, Gisabeth envoya un messager à Elie pour lui dire, « Que les dieux me punissent très sévèrement, si demain, à la même heure, je ne te fais pas subir le sort que tu as infligé à chacun de ces prophètes. » Elie prit peur et s'enfuit pour sauver sa vie. Il se rendit d'abord à Beersheva, dans le territoire de Jouda, où il laissa son jeune serviteur. Puis, il s'enfonça dans le désert. Après avoir marché toute une journée, il s'assit à l'ombre d'un genet isolé et demanda à la mort jusque-là même. « C'en est trop, dit-il. Maintenant, éternel, prends-moi la vie, car je ne vaux pas mieux que mes ancêtres. » Ça, c'est ce qu'Elie dit. Il se coucha et s'endormit sous le genet. Et soudain, un ange le toucha et lui dit « Lève-toi et mange. » Il regarda et aperçut près de sa tête un de ses gâteaux que l'on cuit sur des pierres chauffées et une cruche pleine d'eau. Il mangea et bu, puis se recoucha. L'ange de l'éternel revint une seconde fois. Il le toucha et dit « Lève-toi, mange, car autrement le chemin serait trop long pour toi. » Il se leva, mangea et bu. Puis, fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne du Dieu à Horeb. Donc, là déjà, on voit que la panique, la peur, il était même dans la dépression au point de demander à ce que l'éternel le tue. Jusqu'à demander que l'éternel permette que, voilà, mette fin à sa vie tout simplement parce qu'il était tellement découragé, il était tellement dans la panique, tellement apuré. Mais dans cette situation, l'éternel a envoyé son ange, pas pour le gronder, pas pour le condamner, mais pour le réconforter, pour le consoler, pour le donner à manger. Il l'a laissé se reposer davantage. Et puis, alors, quand il s'est mis en route pendant 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne du Dieu à Horeb, eh bien, on nous dit, il est écrit que là-bas, il entra dans la grotte et il passa la nuit. Et soudain, l'éternel lui adressa la parole en ces termes « Que viens-tu faire ici, Élie ? Que fais-tu ici ? » Et alors, Élie répondit « J'ai ardemment défendu la cause de l'éternel, le Dieu des armées célestes, car les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes hôtels, ils ont massacré tes prophètes, je suis le seul qui reste et les voilà qui cherchent à me prendre la vie. » Et l'éternel dit « Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'éternel. » Alors, la perspective qu'il avait, c'était que, c'est un peu comme s'il disait « Ça ne servait à rien, en fait, de servir l'éternel, puisqu'il n'y a pas eu de changement de comportement des gens. Au contraire, même, il cherche, cette personne la cherche à lui ôter la vie. Donc, il est dépossif, il a languissant, nonchalant, lourd, enfin, il a perdu la vision, en fait. Il a perdu, donc, la mission, le goût pour la mission. Donc, voilà. Mais l'éternel qui lui dit « Que fais-tu ici ? » Comme quoi, tu n'as pas la bonne perspective. Tu n'es pas à la bonne place, parce que tu n'as pas la bonne perspective. Tu n'as pas la bonne analyse sur la situation. Alors, l'éternel dit « Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'éternel. » Et voici que l'éternel passa. Devant lui, soufflait un vent si violent qu'il fondait les montagnes et fracassait les rochers. Mais l'éternel n'était pas dans l'ouragan. Après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre. Après cela, il y eut un feu. L'éternel n'était pas dans ce feu. Enfin, après le feu, se fit un bruisement doux et léger. Et dès qu'Élie l'entendit, il se couvrit le visage d'un pan de son manteau et sortit se placer à l'entrée de la grotte. Et voici, quelqu'un s'adressa à lui, demandant encore « Que fais-tu ici, Élie ? » Et il a répété, « J'ai ardemment défendu la cause de l'éternel, le Dieu des armées célestes, car les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes hôtels. Ils ont massacré tes prophètes. Je suis le seul qui reste. Et les voilà qui cherchent à me prendre la vie. » L'éternel lui dit, « Va, retourne sur tes pas, à travers le désert, jusqu'à Damas. Quand tu seras arrivé, tu oindras Asaël comme roi de Syrie. Puis tu iras oindre Jéhu, fils de Nimshin, comme roi d'Israël. Tu oindras aussi Élisée, fils de Shaphat, d'Abel, Méhola, comme prophète pour te remplacer. « Tout homme qui échappera à l'épée de Asaël sera mis à mort par Jéhu. Et tous ceux qui échapperont à l'épée de Jéhu seront mis à mort par Élysée. Toutefois, j'épargnerai en Israël les sept humains hommes qui ne se sont jamais ingénieux devant Baal et qui ne l'ont jamais baissé de leurs lèvres. » Alors, ici, on voit bien qu'avoir la bonne perspective, en tout cas cette perspective, la pensée de Dieu, eh bien, ça réaligne sur le chemin où on devrait se trouver, où on doit être. Comme l'Éternel a demandé à Élie, eh bien, que fais-tu ici ? Comme quoi, tu n'es pas à la bonne place. Que fais-tu de ta mission ? Et Élie, justement, à cause de cet obstacle, à cause des menaces, à cause des défis, des challenges qu'il a rencontrés, notamment provenant de Jézabelle, mais aussi du non-reponti du peuple, eh bien, il était découragé. Donc, de cet état d'âme de découragement, eh bien, il a pris une décision, il a eu une attitude qui a suivi, etc., etc. Et c'était détourné de la vision. Pas de vision, pas de mission, pas de mission. Eh bien, on erre, on erre, voilà. Et puis, Dieu, merci pour la miséricorde, la grâce de Dieu qui vient nous consoler, nous réconforter, nous élever, nous relever, relever notre tête quand nous sommes déçus, dans la panique, dans la peur ou juste tout simplement dans la confusion. Et l'Éternel l'a remis sur pas, l'Éternel l'a remis sur ordre d'aller, de retourner, de repousser chemin et puis jusqu'à Damas où il arrivera. Puis l'Éternel lui a donné les instructions pour continuer davantage la mission en tant que son prophète, en tant que son envoyé, en tant que son serviteur. Donc, encore une fois, avoir la bonne perspective, nous réaliser dans le bon chemin, nous permet, nous aide à continuer la marche, à poursuivre la vision, à épouser, à continuer à épouser, marcher dans la mission. Et bien entendu, cela a aussi un impact sur notre attitude. Et la bonne perspective ici, c'est avoir la pensée de Dieu. C'est penser comme Dieu voit. C'est voir comme Dieu voit. Penser comme Dieu pense. C'est forcer, former des efforts. Et on voit bien ici avec Élie, il avait besoin de ce moment de repos. Dieu lui a permis d'avoir ce moment de repos. Il a envoyé son ange le nourrir, etc. Et puis le moment venu, eh bien, remets-toi en route. Voici la perspective que tu dois avoir. Tu n'es pas le seul bon prophète qui reste. Tous les autres prophètes dont tu parles qui se sont corrompus, non, ce n'est pas correct. Il y a encore plus de prophètes qui ne se sont pas prosternés devant les idoles. Alors, lève-toi, fais ceci, fais cela. Et puis, continue à poursuivre la mission pour l'accomplir, pour l'atteindre. Et alors, notre deuxième passage, similairement, on va voir dans Jean 20, versets 11 à 18. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Sinon, chacun est encouragé à lire tout le chapitre en entier pour pouvoir en tirer le plus du jeu. Voilà. Sinon, Jean 20, versets 11 à 18. Alors, pendant ce temps, Marie se tenait dehors, près du tombeau, et pleurait. Tout en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à l'endroit où le corps de Jésus avait été déposé. Là, à la tête, et l'autre au pied. Ils lui dirent, « Pourquoi pleures-tu? » Comme l'ange de l'éternel a aussi demandé à Élie, « Que fais-tu ici? » En d'autres termes, ce n'est pas ta place. Tu ne devrais pas être ici. Tu n'es pas dans la bonne position. Tu n'es pas au bon endroit. Il demande également, ces deux anges demandent également à Marie, « Pourquoi pleures-tu? » Donc, en l'occurrence, tu ne devrais pas être en train de pleurer. Mais tu pleures, au fait, parce que tu n'as pas la bonne perspective. Tu pleures parce que tu n'as pas la bonne compréhension. Ok? Alors, il est écrit, « On a enlevé mon Seigneur. Leur répondit-elle. Je ne sais pas où, mon ami. » Tout en disant cela, elle se retourna et vit Jésus, qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était lui. Donc voilà, elle pleurait. Parce que, pour elle, on avait enlevé le corps de son Seigneur. Quand bien même Jésus leur disait qu'il allait ressusciter et tout, en ce moment-là, elle n'avait pas encore percuté. On n'avait pas encore la révélation que cette prophétie s'était manifestée, s'était accomplie, s'était manifestée. Et donc, elle pleure. Mais alors, il est écrit que, tout en disant cela, elle se retourna et vit Jésus, qui se tenait là, mais elle ne le savait pas, elle ne l'avait pas reconnu. Et alors, Jésus lui demande, « Pourquoi pleures-tu ? » Il lui demande à Jésus, « Qui cherches-tu ? » Donc, elle pleure, encore une fois, parce qu'elle cherche quelqu'un qu'elle ne trouve pas. Et alors, pensant que c'était le gardien du jardin, elle lui dit, « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, pour que j'aille le reprendre ? » Elle n'avait pas encore réalisé, encore, que c'était Jésus. Donc, elle continue à se lamenter, à folie, dans la panique. Et bien, cette perception, ou perspective incorrecte, a suscité une certaine attitude de sa part, et une certaine manière de parler de sa part. Néanmoins, c'est ça, il est écrit, Jésus lui dit, « Marie ! » Elle se retourna, vers lui, et s'écria en hébreu, « Rabouni ! » Ce qui veut dire, « Maître ! » « Ne me retiens pas, » il dit Jésus, « car je ne suis pas encore monté vers mon Père. » « Va plutôt trouver tes frères, et dis-leur de ma part, « Je monte vers mon Père, qui est votre Père, vers mon Dieu, qui est votre Dieu. » Marie de Magdala, elle a donc annoncé aux disciples, « J'ai vu le Seigneur, et elle leur rapporta ce qu'il lui avait dit. » Et on voit dans les versets qui suivent, que elles-mêmes et les disciples étaient remplis de joie lorsque, effectivement, ils ont réalisé que Jésus était ressuscité. Alors, au lieu de se lamenter parce qu'ils ne voyaient pas le corps de Jésus et qu'ils pensaient qu'il avait été enlevé, ils ont commencé à se réjouir parce qu'ils ont compris, ils ont réalisé que Jésus il était ressuscité. Ils ont réalisé que Jésus est ressuscité, il s'est montré à eux et alors, donc, ils ont la bonne perspective pour continuer à avoir, à poursuivre, à accomplir la mission qui leur a été confie, de partir et de faire de toutes les nations, parmi ces nations, les disciples, en leur enseignant, en témoignant de tout ce qu'ils ont vu de la part de Jésus. Alors, la bonne perspective nous aide à maintenir, à continuer notre cheminement dans l'accomplissement de la mission qui nous a été confie. Et cette bonne perspective, elle vient de Dieu. Alors, si toi et moi, nous sommes dans certaines situations qui sont un peu contraires, qui ne s'alignent pas avec ce que Dieu a pour nous, eh bien, c'est que peut-être ça va falloir changer notre perspective. Il faut qu'il y ait un changement dans notre mentalité, perception, dans notre compréhension, dans la parole de Dieu, à elle, dans toutes choses, de chercher à recevoir la compréhension. Eh bien, voilà, la bonne perspective c'est une situation et c'est une bonne perspective, elle vient de la pensée de Dieu, le cœur de Dieu, la parole de Dieu, la vérité de Dieu. Elle nous aide donc à continuer, à poursuivre la vision, la mission que Dieu a déposée dans nos cœurs, sur nos cœurs, même au milieu des défis, même au milieu de la confusion, même au milieu du changement. Il faut s'atteler à savoir, à connaître le cœur du Père, qu'est-ce que Dieu dit et puis on prend cette parole, on prend cette révélation, on prend cette sagesse profonde et puis on marche un pas après l'autre, un pas après l'autre pour continuer à marcher dans l'accomplissement de la mission pour que la vision de Dieu soit manifeste en nous, autour de nous, au travers de nous. Et bien voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Nous sommes encouragés à observer, à analyser où est-ce que nous sommes, à analyser, évaluer nos pensées, nos perspectives et puis les laisser tomber si elles ne s'accordent pas avec les pensées, la perspective, la perspective de Dieu et puis s'accrocher à la perspective de Dieu et puis marcher comme ça, dans sa grâce, sa miséricorde, sa compassion. Dieu agit toujours en nous, il nous relève même quand nous avons shooté. Et puis, je t'invite à rejoindre notre groupe de prières du lundi au vendredi, chaque matin à 6h30, heure de Washington DC, 30 minutes dans sa présence, 30 minutes de prière selon la parole de Dieu, selon le cœur de Dieu, du lundi au vendredi sur Zoom, de 6h30 à 7h du matin, heure de Washington DC. Et puis, je t'invite également à rejoindre notre groupe d'études de la parole de Dieu qui se tient sur Zoom également, chaque mardi, chaque jeudi à 10h30, heure de Washington DC où on s'en va dans la profondeur de la parole de Dieu. Et comme Jésus lui-même, il a prié, il a dit, Père, consacre-les par ta parole, purifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. On part au sein de la parole, on rentre dans le cœur de Dieu pour retirer les recèdements du Saint-Esprit et prier que le Saint-Esprit fasse coller en nous comme ça, sa grâce pour que nous puissions appliquer la parole, les pensées, la volonté de Dieu pour nous, en nous et au travers du monde. Alors, tu es invitée. Je souviens les détails dans la barre de description en bas de cette vidéo. Encore une fois, merci de me suivre. Si tu as aimé cette vidéo, donne-lui un pouce et puis aussi, n'oublie pas de t'abonner. Merci.